Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et aujourd'hui je vais vous présenter une sélection de châles faciles à tricoter pour l'automne. C'est parti ! Étant donné le succès de ma vidéo sur ma sélection de top d'été facile à tricoter, je me suis dit que j'allais faire une nouvelle sélection cette fois-ci pour l'automne en faisant un focus châles. Aujourd'hui je vais vous présenter environ une dizaine de patrons faciles à tricoter, certains très très débutants et puis d'autres un petit peu plus durs si vous aimez un peu le challenge. Mais grosso modo des châles faciles à tricoter pour que vous puissiez vous en mitoufler cet automne et cet hiver. Afin d'alimenter aussi ma réflexion autour des châles faciles à tricoter, je vous ai posé la question sur Instagram, quel avait été votre premier châle que vous avez tricoté ? Donc certains châles je les ai retrouvés dans ma sélection et puis d'autres je les ai ajoutés parce que je ne les connaissais pas et en effet ça me semblait tout à fait approprié pour cette vidéo. Donc un grand merci pour votre participation sur Instagram à ce sujet. On va commencer cette sélection par la référence du châle pour débutants par excellence. Je ne pouvais pas faire une sélection de châles faciles à tricoter pour débutants sans mentionner ce patron qui est le trendy châle de Mademoiselle Sophie. Donc en effet je pense que c'est vraiment le premier châle de beaucoup de personnes. Alors ce ne fut pas mon premier châle, je ne l'ai même pas tricoté. Je vous en parlerai juste un petit peu plus loin quel a été mon premier châle tricoté. Mais le fait est que le trendy châle de Mademoiselle Sophie est vraiment un patron basique qui permet de s'initier au tricot. Le patron est payant donc il se retrouve sur la boutique Etsy de The Breaking Wool. Je vous mettrai le lien bien sûr dans les notes de l'épisode. C'est un patron payant au prix de 1,07€ donc vraiment une modique somme juste pour le principe. C'est un châle triangulaire, il se tricote au point mousse. On commence par la pointe et puis on vient faire des augmentations pour former le triangle. C'est vraiment je pense un premier projet idéal pour se lancer dans le tricot et se faire un petit accessoire pour l'automne ou pour l'hiver. Le deuxième patron de cette sélection de châle facile à tricoter c'est le châle que j'ai designé au point de riz. Le voici. C'est un immense châle du fait de la laine utilisée. Il fait je crois 2,50 mètres, quelque chose comme ça de longueur. Par contre c'est un châle triangulaire aussi mais peu profond. Il est immense notamment par le fait que j'ai utilisé une laine assez grosse. Donc j'ai utilisé la laine petite houle de We're Knickers. Donc je l'ai tricoté en aiguille à 8 mm. Donc c'est vrai que quand vous débutez au tricot, il est préférable quand même de commencer par des projets sur des laines un peu plus épaisses. Parce que sans surprise ça monte plus vite, ça se termine plus vite. Donc c'est bien plus gratifiant de voir son projet fini plus rapidement. Donc je vous conseille quand même d'utiliser des laines un peu épaisses. Donc celle-ci se tricote en 8 mm. Vous pouvez la tricoter dans la laine que vous voulez. Il n'y a pas de contraintes. L'avantage en plus de ce tricot, c'est qu'il se commence par la pointe. Et on monte, on monte, on monte progressivement. Et donc vous pouvez le faire la taille que vous voulez. Vous arrêtez quand vous voulez. Quand vous n'avez plus de fil. En gros il vous reste... Il faut juste que vous gardiez assez de fil pour rabattre les mailles du dernier rang. Mais à part ça, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc c'est assez pratique. Que dire de plus ? Moi c'est vraiment un gros châle doudou que je mets quand il fait extrêmement froid. Alors l'hiver dernier je ne l'ai pas trop trop mis. Mais... Mais... Ah si, je l'ai mis quand je suis partie à la montagne. Mais à part ça, sinon il est un peu trop chaud quand même. Donc... Mais voilà, c'est vraiment une grosse grosse écharpe moelleuse. Et très très chaude. Alors le troisième patron que je voulais vous présenter. Donc c'est le châle tout doux de Cécile Brard. Donc... C'est un châle triangulaire mais cette fois-ci asymétrique. Il est plus court de ce côté-là. Il est assez long. Vraiment très très long de ce côté-là. Il est... Il se commence par la pointe. Cette fois-ci mais par... Il se commence par ici. Il ne se commence pas par la pointe du bas. Comme l'échelle que je vous ai présenté avant. Sa particularité, ce sont les rayures qu'on intègre. Donc vous avez un petit challenge supplémentaire par rapport au trendy. Et à mon châle au poignet. Vous avez l'intégration de plusieurs couleurs. Donc ce patron il est disponible sur Ravelry. Il est gratuit. Et aussi sur le site de Cécile Brard. Donc je crois que c'est les bricoles du grenier. Je vous mettrai de toute façon le lien dans les notes de l'épisode. Moi j'avais beaucoup aimé le tricoter. Donc je l'ai tricoté en 2016. Ça commence à dater un peu. En laine fil d'art partner 6. Donc en 6 mm je crois que je l'avais tricoté. Donc ça monte assez vite aussi. Il n'a pas trop trop mal vieilli. Bon il y a des petits fils là qui sont un peu sortis. Un peu de bouloche. Mais voilà il commence à un petit peu à dater. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Je crois que je l'ai porté non-stop l'hiver 2016 et l'hiver 2017. Peut-être même en 2018 également. Je l'ai beaucoup mis on va dire. Donc au final il n'a pas trop trop mal vieilli quand même. Mais voilà je vous conseille vraiment ce patron qui vous accompagne justement sur la mise en place de ce châle asymétrique avec des rayures. Donc on commence par ici. D'abord on commence par une première couleur. On intègre une deuxième couleur. Moi j'ai choisi de faire des rayures plus petites. Et puis après une grosse rayure noire. Mais on fait vraiment comme on veut. Ce n'est pas tout à fait ce qu'a niqué dans le patron. Mais c'est ce que j'avais choisi de faire à l'époque. Alors maintenant je vais vous parler du premier châle que j'ai tricoté. C'est un tricot qui peut qui visuellement est assez impressionnant quand on débute au tricot. Ce n'est pas forcément le patron. Vous allez vous dire ça c'est vraiment un patron pour débutants. Je vais pouvoir me lancer là dedans tête baissée. Il n'y aura pas de souci. Je vais y arriver. Depuis un an que je suis sur cette chaîne. Vous vous doutez sans doute que j'aime beaucoup le challenge. J'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Et donc le tricot n'est pas une exception à ça. C'est à dire que j'avais vraiment envie de faire ce patron. Donc voilà je l'ai fait. Point. Je ne me suis pas dit ah je débute au tricot. Donc c'est un peu ça va peut-être être compliqué. Ça va peut-être être trop dur. Non non je voulais le faire. Donc j'ai foncé et je l'ai réalisé. Donc pour la petite histoire ce châle je l'ai réalisé pour ma maman. Donc c'était à peu près le deuxième gros projet que je réalisais. Après la couverture de bébé que j'avais fait pour mon fils. Donc je l'ai tricoté fin 2015. Et donc c'est un châle avec une construction un petit peu particulière. Il est formé de triangles et de rangs raccourcis. Alors pour autant ce mot ne m'a pas fait peur à l'époque. Parce qu'en fait ce sont entre guillemets des faux rangs raccourcis. En fait on tricote finalement que au point mousse. Et puis sur l'endroit à la place de finir le rang on va s'arrêter 3 mailles avant la fin. On va tricoter le rang envers. Quand on retricote le troisième rang donc le deuxième rang en droit. Pareil on s'arrête du coup 6 mailles avant la fin. Et on retricote dans l'autre sens. Donc en fait c'est hyper simple à réaliser. Et puis à un moment donné on va monter une dizaine de mailles pour commencer un nouveau triangle. Donc en fait c'est hyper simple. Il faut juste être un peu concentré quand même. Mais il y a zéro technique difficile. Il n'y a même pas d'augmentation. Donc c'est même encore plus simple finalement. Enfin c'est pas plus simple mais c'est aussi simple que le trendy. Parce qu'il n'y a pas de technique évoluée à faire. C'est que du point mousse. Et leur rendu est assez dingue quand même. Moi j'avais flashé dessus. Et surtout ma maman avait flashé dessus ce châle au salon du CFCF fin 2015. Et puis j'avais décidé de lui tricoter pour Noël. Le châle était en modèle d'exposition sur le stand de la pelote parisienne. Je vous montre la pelote que j'ai utilisé. Le fil il m'en reste une petite pelote. Donc c'est une laine 60% acrylique, 20% polyamide, 12% laine et 8% viscose. Et elle est vraiment extrêmement douce avec des petits poils. C'est vraiment assez marrant à tricoter. Le rendu est super sympa. Moi j'ai eu les explications dans ma commande des deux fils les pelotes parisiennes. Mais vous pouvez aussi retrouver les explications sur le blog de Cabri. Que je vous mettrai dans les notes de cette vidéo bien entendu. Donc mon premier châle, je pense que ma maman le porte encore. Je ne sais pas trop mais je pense que oui. Donc c'était vraiment une grande fierté de pouvoir réaliser ce tricot. Donc le premier châle que j'ai réalisé n'était pas tout à fait un modèle standard on va dire. Mais voilà, je voulais absolument le faire. Donc je me suis donné les moyens pour me rappeler. En fait la difficulté que j'avais, c'était la seule difficulté finalement de ce patron. C'est de savoir quand on doit s'arrêter sur le rang qu'on est en train de tricoter. Je n'avais pas utilisé de marqueur vraiment, d'anneau marqueur. Mais par contre je m'étais fait un tableau sur une feuille. Je m'étais noté tous les numéros de mailles pour pouvoir m'arrêter au bon endroit et avoir le rendu. Et puis voilà, ça s'est très très bien fait. Au final ça avait été assez vite de mémoire. Parce qu'il se tricote en aiguille 6 ou 7 mm, je ne sais plus trop. Mais ça monte assez vite quand même. Mais le rendu, je trouve, a vraiment un effet waouh alors que c'est hyper simple à réaliser. Le cinquième patron que je vous ai sélectionné de châle facile à tricoter. C'est le Brioum de Bérengère Caillot. Donc c'est un châle qui intègre encore un petit peu plus de techniques, on va dire, que les autres que je vous ai indiquées précédemment. Donc c'est un châle triangulaire qui se tricote latéralement. Donc un peu comme le tout doux. Il alterne des rayures au point mousse et puis un point texturé. Donc c'est ça qui amène un petit peu la différence par rapport au châle que je vous ai présenté jusqu'à présent. Alors par contre c'est un patron payant. Donc il est disponible en français et en anglais sur Ravelry. Et il est au prix de 4,50€. Donc le Brioum c'est un châle triangulaire asymétrique. Il est bicolore. Donc c'est vrai que c'est assez sympa d'apporter ce jeu de rayures et de textures avec deux couleurs de laine différentes. Il se tricote en aiguillé 3,5€ parce qu'on utilise de la laine figurine pour le tricoter. Donc la laine figurine ce sont des pelotes ou des échevaux de 400m pour 100g de laine. Étant donné qu'on le tricote en 3,5€ il est quand même préférable que vous ayez déjà fait d'autres projets peut-être auparavant. En tout cas que vous soyez hyper motivé parce qu'on tricote quand même 800m de fil. Donc c'est pas forcément moins vite que tricoter le tout doux ou le châle au poindri. Mon châle au poindri en aiguille 6, 7, 8mm. Il faut quand même être conscient de cela. Dès qu'on tricote en laine figurine ça va forcément moins vite mais le rendu est vraiment magnifique. Ce jeu de couleurs et de textures entre les rayures, le point texturé et les deux couleurs de laine rendent le brillant vraiment un projet magnifique. Donc si vous le tricotez vous serez forcément très très fiers du résultat. Alors le sixième patron de châle que je voulais vous présenter c'est le Céladon Chol. Qui est par contre un patron en anglais de Amba O'Brien qui est un magnifique châle triangulaire avec un joli dégradé. Donc c'est un patron payant qui est disponible sur Ravelry. Il est au prix de 5,37€. Et donc moi j'envisageais de le tricoter dans la laine Old Scarn. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Donc j'ai six pelotes de coloris différents. Donc j'ai trois bleus. Vous allez me dire surprise. J'ai trois bleus. Donc c'est Robin's Egg, Tweed et River. Et après j'ai trois gris. Donc du plus clair au plus foncé. Skylight, Silver Grey et puis LED. Donc j'ai ces six couleurs pour faire un dégradé dans un châle. Et donc à la base je voulais faire le Céladon. Mais j'hésite. Donc pour quand même revenir au Céladon. Donc c'est un châle triangulaire. Asymétrique. Il se commence par une pointe, par un point du bout. On augmente notamment via la maille centrale. Puis après on vient faire une diminution. C'est un châle facile à réaliser. Mais pareil avec un petit twist. Donc que ce soit l'utilisation de... On peut le faire en unis bien sûr. Mais donc l'utilisation de rayures de couleur pour faire un dégradé. Le rend particulièrement sympa. Voilà. Je vous tiendrai au courant si je fais le Céladon. Ou si au final je vous propose un nouveau design de châle. On verra ça dans les... Voilà. Je ne sais pas encore. J'ai déjà monté beaucoup trop de projets en mois de septembre. Donc on verra ça plus tard en tout cas. Et après en fait je voulais vous proposer plusieurs modèles de châle. Avec l'intégration de dentelle. Donc des châles qui peuvent finalement vous familiariser avec la dentelle. Pour faire votre première dentelle finalement. Donc en lisant soit des diagrammes. Soit en utilisant des patrons qui ont des explications écrites en rempartant. Et donc le premier châle dont je voulais vous parler pour s'initier à la dentelle. C'est le châle miso. Que j'ai réalisé une première fois. Et donc j'ai fait une deuxième version. Donc pour la petite histoire. Donc le châle miso je l'ai réalisé en... Je l'ai commencé... Je l'ai fait une première fois au début 2017. Dans une laine mérino de Katia. Un coloris... Pas noir mais... Un gris très très foncé. J'essaierai de vous mettre une photo. Alors genre j'ai pas de photo du châle terminé. Malheureusement je vais vous expliquer pourquoi. Donc je l'ai fait une première fois. Donc en début 2017. Je l'ai terminé... Dans l'avion pour aller à New York. Donc à Pâques. J'ai vraiment des souvenirs assez précis sur ce châle. Et donc je l'ai terminé à New York. Et je l'ai porté sur place. Quand je suis revenue après les vacances de Pâques en France. Il faisait déjà un peu chaud. Et donc à l'époque on habitait à Paris. Et je prenais le métro pour aller au bureau. Et donc dans le métro j'ai enlevé mon châle. Je l'ai posé sur mes genoux. Et tête de linotte comme je suis. Enfin bref j'ai dû... Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Si j'avais... J'étais prêt de louper mon arrêt ou quelque chose comme ça. Bref je me suis levée en vitesse. Je suis sortie du métro. Sauf que j'avais mon châle sur mes genoux que je n'ai pas fait attention. Et je suis partie sans mon châle. Donc voilà je l'ai perdu dans le métro parisien. Donc mon seul finalement... Ma petite consolation c'est que je me dis qu'il doit faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Parce que je suis allée au renseignement. Et ils n'ont jamais retrouvé mon châle. Donc je pense que quelqu'un l'a trouvé joli. Et l'a trouvé à son goût. Et puis l'a porté. J'espère en tout cas qu'il n'a juste pas terminé à la poubelle. Parce que bon... Dans ma tête on va dire que quelqu'un l'a porté. Quelqu'un l'a beaucoup aimé. Et se l'a approprié. Mais bon... En tout cas s'il fait le bonheur de quelqu'un c'est déjà pas mal. Mais bon le fait que j'étais très 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 triste. De ne l'avoir pu le porter que 10 jours. Pendant mes vacances à New York. Donc je me suis dit bah j'en refais un deuxième. Donc ça c'était là-bas l'idée. Euh... Mais bon le fait est que je ne l'ai toujours pas fini le deuxième. Bref. Donc pour vous parler donc du châle miso. Donc c'est un châle à nouveau triangulaire. La forme... Vous allez voir qu'en fait je me rends compte que je vous présente pas mal de châle avec la même type de forme. C'est-à-dire un triangle qui est très long et peu profond. C'est vrai que c'est la forme de châle que je préfère. Euh... Et avec une jolie dentelle en chevron. Qui est vraiment hyper simple à réaliser. Euh... Comme je vous dis moi je l'ai fait il y a vraiment assez longtemps. Euh... Quand... Après peu de tricot à mon actif on va dire. Je vais quand même vous montrer la deuxième version que j'ai commencé. Et puis euh... Ça va peut-être me motiver à le continuer. Donc voici la deuxième version. Donc vous voyez... Alors je ne sais pas si vous allez voir par transparence la dentelle chevron. Qui se fait tout du long. Donc on commence par la pointe là. On augmente d'un côté. Et puis on intègre la dentelle. J'en ai pas fait beaucoup hein. J'ai pas beaucoup avancé. Vous voyez j'ai même plus de câbles. J'ai même plus d'aiguilles. Tellement ça fait très longtemps que je l'ai pas... Que je l'ai pas pris. La laine que j'utilise c'est euh... Euh... De la laine de la Féphile. C'est un... Un gradient. Donc c'est une laine qui est foncée. Donc pour l'instant vous voyez qu'elle est très foncée. C'est un bleu jean très foncé. Qui va s'éclaircir. Et puis euh... Donc j'ai un deuxième cake qui fait l'inverse. Qui va du clair jusqu'au foncé. Et donc euh voilà. Un jour. Un jour j'aurai mon chalmizo. Mon deuxième chalmizo. Euh... En plus c'est bête. Parce qu'il est vraiment hyper simple à faire. C'est au point mousse. Et on intègre la dentelle. Euh... Il faudra vraiment que je m'y remette. Je pense que maintenant que je vous en ai parlé. Je vais essayer quand même de l'avancer. Il se fait assez facilement. La dentelle est hyper intuitive. Parce qu'on sait... On voit bien où on est rendu. Bah... On suit sur le diagramme. Mais même on sait... On voit bien euh... Où est-ce qu'il... Au fur et à mesure. Quand on l'a fait euh... Un certain nombre de fois. On voit bien où est-ce qu'il va falloir qu'on fasse notre jeté pour la dentelle. Pour que... Pour continuer le motif. Donc c'est vraiment un... Un patron euh... Vraiment sympa. Donc c'est le chalmizo. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est aussi en bas O'Brien. Je m'en rappelais plus. C'est un patron payant. Qui est disponible sur Ravelry. Au prix de 5 euros 37. Donc euh... Là. Je le tricote en laine fingering. Mais elle est... La première version que j'ai faite. C'était pas de la fingering. C'était une laine un petit peu plus épaisse. Il n'y a pas vraiment euh... Pareil. On peut le tricoter avec la laine qu'on veut. Il faut juste faire attention à bien augmenter. En fait euh... C'est un triangle qu'on augmente... Qui augmente que d'un côté. Vous voyez. Et donc à un moment donné. A la moitié de son fil. Il faut euh... Voilà. La moitié de son fil. Pour pouvoir faire la deuxième moitié. Et diminuer. Donc euh... Moi je vais faire. Un écheveau. Un... Un cake. En augmentant. Et puis un cake. En diminuant. Mais quand on... Voilà. En fonction du nombre de pelotes. Séparez bien vos pelotes. Et puis arrêtez-vous. Quand euh... Euh... Quand vous avez atteint la moitié de votre stock de laine. Et donc moi c'était... De la Katia Mirino. J'en avais vu. J'avais 4 pelotes. Et c'est une... Une laine qui se tricote en 4... En aiguille 4 caténie. Donc ça avançait un peu plus vite que... Que c'est là. Et puis euh... Et surtout j'avais prévu 4 pelotes. Donc ça me faisait 400 mètres. Donc c'était un... Un petit petit châle. Et là euh... Je prévois qu'il fasse 800 mètres. Du coup. Je crois que c'est euh... Je crois que c'est euh... Ouais c'est ça. 800... Voire 800-850 mètres. Donc il doit être plus grand. Un jour. Un jour il sera plus grand. Mais euh... En vrai j'adore euh... Le motif euh... Et la couleur. N'en parlons pas. N'en parlons pas. C'est du bleu quoi. Du bleu jean en plus. Alors le 7ème châle de cette sélection tricot facile à tricoter. Donc c'est euh... Le châle Reyna de Nora Baklund. Que c'est un châle qui est disponible sur Ravelry. Il est gratuit. Et il est disponible en plusieurs langues. Français, anglais et d'autres... Et d'autres langues. C'est toujours un châle triangulaire. Euh... Il se commence par le haut. Et puis on vient augmenter. Et donc former une pointe. L'avantage de ce châle. C'est qu'on peut le tricoter un petit peu. Avec euh... La laine qu'on le souhaite. Pas forcément obligé de tricoter en laine figurine. On peut le tricoter aussi dans une laine un petit peu plus épaisse. Euh... Et on peut un peu s'arrêter quand euh... Il fait la taille euh... Que l'on désire. Euh... Donc il est caractérisé par du point mousse. Et puis une jolie dentelle. Donc ça peut aussi faire partie voilà. De vos premières dentelles. C'est un... Une dentelle où il n'y a pas vraiment de motif. Parce que ce sont des petits trous. Euh... Qui sont réalisés tout le long du rang. Donc c'est euh... C'est assez facile à faire. Il n'y a pas vraiment de diagramme à suivre. Euh... Sur ce... Pour réaliser ce châle. Donc ça peut vraiment être une petite initiation à la dentelle. Facile à... A mettre en oeuvre. Alors. Alors. Le huitième euh... Châle dont je voulais vous parler. Il s'agit du Cosmic Curl. De Nadia Crétin-Leschenes. Donc c'est aussi un châle triangulaire. Mais cette fois-ci il se tricote de biais. Un petit peu comme le tout doux on va dire. C'est un châle donc qui se commence par une des pointes. Et puis on va commencer par euh... Faire du point mousse. Ensuite on va faire des rayures. Pour finir par une jolie dentelle. Donc euh... L'intérêt de ce châle aussi c'est de pouvoir utiliser deux couleurs différentes. Donc c'est vraiment ce qui fait euh... Euh... Voilà. Ce qui rend le châle joli. C'est de pouvoir avoir deux couleurs contrastantes. Pour expérimenter. Et donc euh... C'est un châle qui se tricote. Donc euh... Plutôt en fingering. Ce serait que sinon ça fait un châle un peu grand on va dire. C'est aussi euh... Deux échevaux. Donc euh... 800 mètres de fil à... A tricoter. Donc c'est quand même un projet assez euh... Assez conséquent. Mais euh... Facile à faire. Donc si vous êtes motivé. Foncez. Euh... C'est un magnifique châle euh... Euh... Avec une... Une jolie dentelle. Pour euh... Déjà bien euh... Quand on s'est bien amusé sur le point mousse. Les euh... Et les rayures. On finit par euh... Par la dentelle. Euh... Pour euh... Pour euh... Terminer le châle. Et euh... Et euh... Et euh... Et pouvoir en profiter par la suite. Ah... Et j'ai oublié de dire. C'est un patron payant. Et il est au prix de... Un peu moins de 6 euros. 5 euros 80 et quelques. Je crois. Euh... Donc sur Ravelay. Alors le neuvième euh... Le patron de cette sélection. C'est le Birds of a Feather. De Andrea Mori. Il est disponible en français et en anglais. Sur Ravelry. C'est un patron payant également. Il est au prix de 7 euros 50. Et euh... Celui là je le ferai à un moment donné. Je le ferai un jour. C'est sûr. Il est vraiment magnifique comme tout. Euh... C'est qu'on intègre un petit peu de dentelle. Et on intègre aussi un jeu de texture. Donc c'est à dire que... Alors on est pas obligé d'intégrer le jeu de texture. Mais vraiment là sur ce modèle. Euh... C'est vraiment ce qui fait aussi la beauté du patron. Certaines portions sont tricotées. Donc avec du fil fingering. Et d'autres portions sont tricotées avec euh... Un brin de... De fil mohair. Et donc ça fait vraiment un contraste de texture. Euh... Euh... Un... Par euh... Voilà. Par les différentes qualités de fil. Et puis par le fait qu'il y a des portions d'eau. Point mousse. Et puis des portions de petites dentelles. Qui sont euh... Euh... Assez fines. Il n'y a pas beaucoup de dentelles. Mais euh... Donc avec un motif euh... Relativement euh... Vraiment simple à... A réaliser. Mais qui font euh... Tout... Tout mis bout à bout. Tous ces éléments mis bout à bout. En font une... Un superbe châle. Euh... Que c'est sûr que je vais tricoter euh... Un jour. Et je ne pouvais pas faire une sélection de châle. Sans y intégrer euh... Le dernier euh... Châle que j'ai tricoté. Et donc le châle que j'ai designé moi-même. Donc il s'agit du châle la montagne au lama. Que je vous remontre. Mais euh... Que je ne vais pas vous détendre. Enfin je ne vais pas vous en parler pendant 20 minutes. Comme je l'ai fait dans le focus. Donc si vous voulez vraiment euh... Euh... Voir tout. Et connaître euh... Toute l'histoire derrière le châle. Et les techniques employées. Vous pouvez aller voir la vidéo focus. Que j'ai tout... Que j'ai mis en ligne euh... Il y a deux semaines. Donc voilà le châle la montagne au lama. Qui est un projet euh... Egalement euh... Plutôt débutant. En tout cas euh... Challenge première dentelle. Parce que certaines des testeuses n'avaient jamais fait de dentelle auparavant. Et ont bien réussi à... A tricoter ce châle. Euh... Notamment parce que en plus d'un diagramme. Euh... Donc souvent les dentelles on... On les sont présentées sous forme de diagramme dans les patrons. Et donc j'ai choisi en plus de... D'expliquer un rang par rang. Et donc tous les... Tous les points et tous les rangs de la dentelle. Pour voilà... Faciliter le tricot. Par les... Les personnes un peu plus débutantes en la matière. Et donc... C'est une dentelle qui aussi contient des nopes. Et donc dans la vidéo focus que... Que je vous ai proposé. Il y a le tuto pour faire les nopes. Donc voilà. Vous serez bien accompagnés pour la réalisation de ce châle. En termes de technique. Il y a donc... C'est du jersey. Donc point endroit dans un sens. Et point envers. Maille envers dans l'autre sens. Il y a des augmentations. Des jetées. Euh... Des diminutions. Et puis la dentelle. Mais bon voilà. Ca peut être un... Un petit challenge. Une fois que vous avez fait... Un ou deux châles de la première partie. Et vous êtes prêt à vous lancer dans la dentelle. Ca peut... Le châle de la montagne de la mâle. Peut faire partie... De ces futurs challenges. Que vous pouvez vous donner. Et donc si vous maîtrisez déjà le point mousse. La maille envers. Les augmentations. Les diminutions. Et que vous voulez vous lancer dans la dentelle. Je vous invite à tester. Donc soit un des patrons que je vous ai parlé. Précédemment. Ou alors mon châle de la montagne de la main. Donc voilà. Pour cette sélection. De 10 patrons de châles. Faciles à tricoter. J'espère que cette sélection vous a plu. Si vous avez d'autres châles. Que vous avez testé. Qui sont faciles à tricoter. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ca me permettra aussi. Ca me permettra aussi de compléter. Notamment. Ma petite sélection. En ravelerie. Donc j'ai créé une sélection. De favoris tricot. Châles faciles. Dont je vous remettrai le lien. Dans les notes de l'épisode. Donc si vous voulez aller. Voir donc les patrons. Que j'ai mentionné ici. Mais aussi. Potentiellement. Les patrons. Que vous me mentionnerez. Dans les commentaires. Je les intégrerai également. Dans cette sélection. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. Que ça vous aura donné envie. De tricoter. De nouveaux châles. Pour l'automne. Et sur ce. Je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures créatives. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501